Bonjour et bienvenue dans cette deuxième vidéo concernant les fondamentaux du langage Java. Dans cette deuxième partie, nous allons essentiellement nous concentrer sur trois choses. Le téléchargement, l'installation et la configuration de notre environnement. A présent, nous allons commencer avec l'installation. Sur notre navigateur, nous allons lancer un moteur de recherche tel que Google. Et sur ce dernier, nous allons taper des critères de recherche. Pour notre cas, nous allons télécharger le JDK Java, nous tapons Download Java JDK. De là, nous avons une liste de sites qui nous est proposé par le moteur de recherche. Tout premièrement, le site d'Oracle qui va nous intéresser. Et enfin, nous allons aussi voir un autre site très intéressant pour Java. Le JDK Java.net. C'est le site sur lequel sont hébergées les différentes versions de Java tournant sur l'OpenJDK. D'abord, sur le site d'Oracle, nous constatons une chose. Que depuis avril 2019, Oracle a changé la licence du JDK qu'il distribuait. En gros, dans cette licence, c'est que Oracle veut que les entreprises ou encore des développeurs puissent utiliser Java pour le développement ou encore pour les tests gratuitement. Mais quand ils vont vouloir passer en production, il leur faudra payer une certaine somme. Nous, comme nous voulons faire le développement et rester totalement libre, nous allons nous tourner vers le site d'OpenJDK. De là, nous trouvons toutes les versions du JDK disponibles. De la version Java SE7 jusqu'à la version 12. Je rappelle que cette version n'est pas une version qui est supportée pour une longue durée. Donc nous, nous allons télécharger la version 11.0.2. Comme nous avons l'architecture 64 bits, nous allons prendre la version Windows 64 bits par rapport au système d'exploitation que nous avons. Donc, on lance le téléchargement. On en profite pour rappeler que télécharger le JDK sur le site d'Oracle nécessite d'avoir un compte Oracle. Et donc, soit on en crée avant de télécharger, soit on renseigne le site si on l'avait déjà créé auparavant. Et, une fois les paramètres de connexion renseignés, on peut alors poursuivre ou télécharger les binaires du JDK proposés par Oracle. Au moment où le JDK est en train d'être téléchargé, nous allons nous intéresser aux différents environnements de développement de l'univers Java. Il y en a trois principaux. Le NetBeans qui est proposé pour Oracle, l'Eclipse par la fondation Apache et le IntelliJ par l'entreprise JetBrains. Les trois sont de très bons outils. Mais pour le cas de ce cours, nous allons nous tourner vers Eclipse qui reste à ce jour encore l'environnement le plus utilisé dans le monde de l'entreprise. Donc, pour télécharger Eclipse, nous allons sur le site officiel Eclipse, eclipse.org. De là, nous allons chercher à télécharger en cliquant sur le lien Download. A partir de ce lien, nous avons le choix entre télécharger la dernière version, soit aller dans le lien Download Packages, juste en bas du bouton Download, pour avoir l'ensemble des paquets ou encore des versions d'Eclipse pour les différents langages supportés par Eclipse. Donc, il y a premièrement l'Eclipse pour le développement des applications d'entreprise et puis Eclipse pour le développement des applications de bureau. Nous allons prendre Eclipse pour l'entreprise qui est plus complète et conformément au JDK téléchargé, nous prenons la version 64 bits de Windows. Et après, nous pouvons cliquer sur le lien pour lancer le téléchargement. Maintenant que nous avons lancé le téléchargement, il ne reste plus qu'à attendre que tous les paquets soient téléchargés afin de démarrer avec l'installation. Maintenant que nous avons téléchargé tout le matériel nécessaire pour l'exécution de notre code, nous allons à présent démarrer avec les installations. Premièrement, nous devons installer le JDK. Pour le faire, nous allons décompresser l'archive OpenJDK version 11, pas la 12, parce que la 12, nous avions dit que c'est encore instable à l'heure actuelle. La version stable et encore qui sera supportée à long terme, c'est la version 11. Donc, nous allons extraire cet archive. Maintenant que l'extraction a pris fin, vous voyez, ce n'est pas une installation classique. Il suffirait juste d'indiquer le chemin vers les binaires qui sont tous logés dans le dossier bin, notamment Java Compilator et Java. Ici, le binaire Java qui représente l'exécuteur de la machine virtuelle. Il faudrait configurer le chemin vers ces deux binaires particuliers qui serviront énormément pour la construction et l'exécution de notre code. Pour cela, nous ouvrons les panneaux de configuration. Au niveau des panneaux de configuration, nous allons dans système et sécurité. Nous cherchons les variables d'environnement. Dans système, nous trouvons système avancé. Et là, on a les variables d'environnement. Ici, nous retrouvons les variables qui ont été configurées dans le système et nous devrions renseigner notre chemin d'accès au binaire Java dans le PAF. Pour le faire de façon élégante, nous allons créer une variable ici, comme j'en avais déjà configuré pour la version 8. On crée une nouvelle variable d'environnement dans laquelle on devrait enregistrer le chemin d'accès au SDK. Dans le cas où vous n'aviez pas encore la variable Java underscore home, je vous inviterai à cliquer sur le bouton nouveau. Mais pour ceux qui, comme moi, avaient déjà installé ou configuré la Java home, nous allons venir juste dans modifier. Et ici, au lieu de conserver cette adresse, nous allons copier la racine de notre dossier du JDK. Donc, je prends ici tout ce chemin et je remplace. Donc là, on a juste à cliquer sur OK. Et la deuxième chose à faire, ce serait d'aller au niveau du pass. On vient modifier le pass pour ajouter l'accès au JDK. Il y a le chemin qui est là, qui est tendu. On va juste modifier Java home. Java home. Et on dit slash bin pour dire qu'on veut accéder au binaire. On enregistre. Ainsi, on regarde notre paf à nouveau. Dans le temps normal, on a le chemin. On valide les modifications. Et on va ouvrir. Dans l'invite de commande, nous allons saisir Java espace-version. On valide. Vous voyez que là, on a la version 11. Et là, on a les paramètres pour dire que Java a bel et bien été configuré dans les variables d'environnement. Nous allons passer maintenant à l'installation puis la configuration d'Eclipse. Dans le dossier de téléchargement, nous allons décompresser l'archive d'Eclipse. Là, ça poursuit. Voilà. Maintenant que la décompression a pris fin, on peut juste ouvrir le dossier et lancer Eclipse. On clique sur Launch. Et on continue pour avoir le workspace. Certainement que l'interface va différer un peu parce que tout à l'heure, Eclipse m'a demandé s'il devait hériter du même workspace que la version précédente d'Eclipse que j'avais. J'avais accepté. Voilà pourquoi j'ai mon Eclipse déjà bien configuré. Sinon, vous pouvez vous-même personnaliser l'apparence d'Eclipse en venant ici dans le menu Window, Préférences. De là, vous avez vraiment toutes les options de gestion d'apparence pour donner à Eclipse l'apparence qui vous convient. Pour ma part, j'aime bien voir le fond gris et non pas un fond blanc parce que quand on reste longtemps devant l'écran, avec un fond blanc, on a très vite mal aux yeux. J'ai remarqué qu'avec l'écran gris comme ça, je résistais plus longtemps. Donc, voilà pour ce qui est de l'installation des environnements. Et nous voici déjà au terme de cette deuxième partie. J'espère qu'elle vous aura plu. Et dans la suite, nous allons voir la syntaxe et l'écriture du code Java. Je vous invite à donner vos avis et vos impressions dans les commentaires sans hésiter chaque fois de cliquer sur la cloche et de vous abonner pour avoir toute la suite de cette formation. Merci et à bientôt.